Bonjour à tout le monde, Fama Reignasi, directeur général du groupe MEN Communication ZIG FM ZIG TV. Bon, c'est avec beaucoup d'émotion que nous témoignons de la disparition de la journaliste Thérèse Edmond-Mendy. Ce que nous pouvons dire de la journaliste d'abord qu'elle était, c'est qu'elle a marqué cette radio de son heure sur du thé. Thérèse était toujours là, parfois même quand ça allait très mal, on sentait qu'elle était malade, mais malgré tout, Thérèse venait travailler. Moi, à un certain moment, je l'ai connue avant même que je sois directeur de cette structure sur le terrain, durant beaucoup de manifestations dans les conférences de presse et les points de presse, où à un certain moment, elle était le reporter de la radio ZIG FM, jusqu'à ce qu'elle s'impose comme présentatrice à la radio ici pour les éditions d'information. Donc, on a eu à partager aussi des formations étant intéressées au journalisme environnemental. Donc, dans cette formation de CEFI, elle était une binôme pour moi et on a fait Abidjan, Dakar plusieurs fois et jusqu'à présent, la formation n'est pas encore terminée. C'est pour vous dire que les confidences qu'on peut avoir, une anecdote, des gens mouraient, disent qu'il y a un bébé, un enfant qu'on a jeté et Thérèse était dans ce circuit pour accompagner cet enfant-là, pour vous montrer combien de fois elle est attachée à l'aide aux enfants, à l'aide à ses prochains. Et aujourd'hui, c'est avec tristesse et concernation que nous vous parlons de Thérèse Edmond-Mendy, qui a été un employé, une journaliste exemplaire pour Ben Communication, ZIG FM notamment. Donc, en ces circonstances tristes, nous présentons nos condoléances à la convention des jeunes reporters, cette famille qu'elle appartenait, à sa famille biologique, notamment à son père Robert Mehdi, à sa maman que nous ne connaissons pas, mais qui vraiment est dans une situation vraiment inconfortable et de tristesse. Et sans oublier à sa famille professionnelle, ZIG FM, ZIC TV, avec qui elle a partagé beaucoup de moments difficiles et des moments quand même de bonheur, puisque depuis 2015, Thérèse Edmond-Mendy n'a cessé d'être là, quelle que soit sa maladie, et nous lui souhaitons le paradis. Vraiment, ce sont ces mots-là que nous pouvons dire. Bonjour, je m'appelle Ibrahima Gassama, je suis l'ancien directeur général de la radio ZIC FM et ZIC TV. Et actuellement, je suis le directeur général de Nomboane FM. C'est vous dire que c'est avec regret et émotion qu'on a appris le rappel à Dieu de Thérèse Edmond-Mendy. On l'a savait alitée, on l'a savait affectée par la maladie, mais de là à penser qu'elle allait nous quitter à jamais. On a été surpris quand on a entendu le jeudi très tôt la nouvelle qui nous a été d'ailleurs annoncée par des agents de la radio ZIC FM. Et ça m'a rappelé les propos que tenait Thérèse de son vivant, parce que j'ai eu la chance de l'encadrer quand elle était jeune journaliste. Elle a fait ses débuts sous ma protection. Et je l'entendais ces dernières semaines et ces derniers mois, avant que je ne quitte la radio ZIC FM, me dire à chaque fois qu'elle était désespérée, qu'elle ne pensait pas vivre longtemps, parce que la maladie l'a fatiguée. Et chaque fois je lui disais que Thérèse c'est Dieu qui décide, c'est pas parce qu'on est malade qu'on pense qu'on va mourir. Mais on sentait ce désespoir, mais malgré tout Thérèse tenait à faire son travail, parce qu'elle était passionnée par le métier de journaliste. Et de mon bureau, je le disais à des confrères, je l'entendais parfois même tousser, et même demander qu'on lui apporte de l'eau, parce que quand elle faisait le journal, je l'entendais difficilement. Elle arrivait à sortir des mots, mais elle s'efforçait à le faire, puis sentait que celle-là voulait correctement faire son travail. Donc c'est vous dire que jusqu'à son dernier souffle, Thérèse Edmond-Mendy tenait à faire son travail, mais hélas, le destin en a décidé autrement. Je retiens d'elle en tout cas une jeune professionnelle qui voulait vraiment réussir dans cette profession. Et on a eu la chance d'aller ensemble en Côte d'Ivoire, lorsqu'un projet a choisi la radio ZIC-FM, Terre à Africa. Et Thérèse me disait dans l'avion en tout cas que si tout va bien, elle souhaitait se spécialiser sur les questions d'environnement. Et même quand j'ai quitté la radio et elle continuait de m'appeler pour me soumettre certains sujets qu'elle souhaitait faire, malheureusement, la maladie était toujours là. Donc vraiment, je dirais que c'est une perte d'une voix, parce que moi, je l'appelais la voix du week-end, parce que chaque samedi, c'est elle qui présentait les éditions sur les ondes de la radio ZIC-FM. Donc les auditeurs seront orphelins de cette voix et je ne veux que prier pour son repos et que Dieu lui accorde le paradis. Thérèse est allée très jeune, sans enfants, sans époux. Vraiment, c'est une tristesse. Et je partage un peu cette émotion avec ses proches, ses parents, vous, ses collaborateurs. Et je dirais que c'est toute la presse, ce n'est pas que ZIC-FM, mais c'est toute la presse qui a perdu une professionnelle des médias. Ce que je peux dire de Thérèse Edmond-Mendy, et parler de Thérèse Edmond-Mendy, va rester difficile pour moi. Parce que quelqu'un avec qui on a cheminé pendant très longtemps, depuis 2015 qu'elle est à la radio, Thérèse nous a trouvés à la rédaction. Mais j'avoue que c'est une fille très respectueuse vis-à-vis de ses collègues, ses confrères. Moi, il me considérait comme son grand-frère d'acte. Et imaginez les relations aujourd'hui qu'on avait. C'était de très bonnes relations avec Thérèse Edmond-Mendy. Alors, vous savez, je ne dirais pas que je ne me suis jamais chamayé avec elle. Mais si tel a été le cas, c'est dans le cadre du travail, naturellement. Et cela, juste le temps de quelques secondes, et puis voilà, ça a fini comme si rien ne s'était fait. Ou rien n'a été produit, n'est-ce pas ? Mais vous dire que, en tout cas, c'était une fille vraiment qui aimait ce qu'elle faisait. Thérèse, pour préparer le journal, elle met vraiment du sérieux, beaucoup de sérieux dans ce qu'elle fait. Moi, je ne la vois s'activer à autre chose après juste l'édition qu'elle fait. Et généralement, elle venait dans les après-midi pour les éditions du soir, 18h et 22h. C'était le temps où elle se portait bien. Mais au bout de quelques années, quelques mois, on a remarqué que sa santé s'est dégradée. Elle n'a pas voulu rester, malgré tout. Elle a tenu à une chose, venir satisfaire les auditaires à travers les informations qu'elle donnait. Alors, on a jugé nécessaire, en tant que rédacteur en chef, en commun d'accord, bien sûr, avec la direction. En son temps, c'était avec Michel Brême Gassement, que je salue du passage. Voilà, jugé nécessaire de revoir un peu sa programmation. C'est cependant qu'on l'a fait venir le matin. Et le matin, vous l'avez remarqué, à 9h30, 12h30, 13h30 pour l'Olof, c'est elle véritablement qu'on entendait. Voilà, sa voix qui résonnait un peu partout, dans la commune, dans la région, dans la sous-région, sur les réseaux sociaux. Et j'avoue que les gens apprécient ce que Thérèse faisait. Et donc, vous dire qu'aujourd'hui, qu'elle est partie, n'est-ce pas, à la fleur de l'âge, 30 ans, voilà, vous remarquez que, de manière éphémère, Thérèse est partie. C'est vrai, elle est partie, mais on ne l'oubliera jamais. Nos prières vont l'accompagner, matin, midi, soir, parce que pour nous, c'est une grosse perte. On a perdu une soeur, une soeur, une consoeur, dévouée en la matière, travailleuse, et vraiment, vous dire qu'on est touchés. Mais on n'y peut rien, contre la volonté divine, puisque vous le savez, quand Dieu décide, on a fait que c'est plié. En Dieu, nous venons, en Dieu, nous retournons, à ton l'habitude de dire, Thérèse est bon, nous la souhaitons, bon repos, que le Tout-Puissant l'accueille en son parallèle. Mais elle va nous laisser un grand, grand, grand vide à la radio. Pas plus tard que ce matin, quand j'ai venu d'arriver, je suis allé à ce lieu où elle aimait souvent s'asseoir, tranquillement, avec son téléphone, ses nombreuses feuilles, son stylo, sa machine, l'ordinateur. Voilà, Thérèse ne faisait qu'une chose. La concentration du débit à la fin, jusqu'à ce qu'elle finisse le journal. Elle entre dans les bureaux, et voilà, leur descente arrive, elle descend. Elle n'a pas à s'immiscer dans des détails. Et je pense que, vraiment, elle était exemplaire, Thérèse, vraiment. Les mots me manquent véritablement pour qualifier sa manière de collaborer avec ses collègues. Et autre chose aussi qui me manquent, que j'ai failli oublier, au-delà des relations professionnelles, j'avais une relation très, très amicale et fraternelle avec Thérèse. Il lui arrivait de venir à la maison. On restait, on discutait, on regardait la télé, on ne parlait que de tout ce qui est d'ordre, qu'on l'avait compris professionnel. Et aujourd'hui, elle est connue de toute ma famille, de tous les membres de ma famille, même mes enfants. Il lui arrivait, il lui arrivait, n'est-ce pas ? Il venait souvent avec des cadeaux pour mes enfants. Et ça, c'est touchant, je te jure. Ce matin, avant de venir, j'ai vu les cadeaux qu'elle a amenés pour ma famille, les enfants. J'avoue que c'est... C'est triste. Que Dieu, l'autopuissant, n'accueille au paradis. Thérèse, je vais dire ce qui est de lui, C'est la première fois qu'on est venu ici, Thérèse Edmond Mendy. Thérèse Edmond était vraiment une femme qui a été laissée. Elle a été laissée, elle a été laissée, elle a été laissée. Elle a été laissée, elle a été laissée, elle a été laissée, elle a été laissée. Thérèse elle a été laissée. Elle a été laissée laissée, elle m'a confiante. Mais je n'ai vu beaucoup ce que j'ai fait. C'est que c'était un nouvel jeune venu teją pour moi, parce que tu respectes laissé maicecraft. Mais Faudra directed par train de me faire des enfants qui auront eu lieu en même temps. C'est une belle femme pour moi. Du coup de me sister, C'est ce qu'on a vu sur la radio et la télé et la ZKFM. Si je lui ai dit qu'il m'arrête, il m'arrête. Il s'agit d'en profiter d'un cadeau de ma famille. C'est ce qu'on a fait pour moi. Et il s'agit d'en profiter d'une femme. Il s'agit d'une femme qui a dit qu'elle a été habillée par Thérèse. Elle a été habillée par des gens qui ont été très éloignés. Elle a été habillée par des enfants. Mais Thérèse a été habillée par des enfants. Elle a été habillée par des enfants. Elle a été habillée par des parents. Mais elle est habillée par une femme de Pépine. Elle a été habillée par des enfants. Elle a été inquiétée par des parents outdoor et un讓 Itam. C'est vers unеняoler qui m'as sa vie de Coran, Je me rends compte que je fais une bonne histoire de faire la bonne chose. Je me rends compte qu'il n'y a pas de temps. Je me rends compte qu'il n'y a pas de temps pour les gens, et je suis très content d'y avoir de temps. Je ne peux pas être le temps de faire ça. Si je n'en ai pas de temps, je ne peux pas être le temps. Je vous remercie. 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 Je vous remercie.